C'est le plus jeune qu'attaque, c'est le plus vieux qu'on doit attaquer là, normalement. C'est trop simple d'expliquer. On a tellement fait de choses que c'est pas facile à tout raconter. C'est pas par quoi commencer. Donc Daniel Raviar, ancien marinier, j'ai commencé ce métier à l'âge de 15 ans. Et je suis mis à mon compte à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'heure j'ai cessé l'activité. Donc je vous l'ai dit artisan, marinier. J'ai navigué dans toute la partie nord de l'Europe. Et donc avec divers, j'ai transporté diverses marchandises. Et donc maintenant que j'ai cessé l'activité, je suis bénévole au sein de l'association de la batterie, donc à Pauze. Étant moi-même habitant de cette commune depuis 1982. Et voilà, il faut qu'on fasse perdurer l'histoire de notre profession, c'est pas évident. On manque beaucoup de bénévoles et si ce reportage peut servir à faire des recrues, ça sera parfait. Voilà. Dourlan Simon, je suis un ancien marinier. J'ai travaillé pendant 15 ans dans une société de transport d'hydrocarbures, en tant que matelot, capitaine et après sur un pousseur. À la suite de ça, j'ai changé. J'ai été comme pilote sur les bateaux qui font l'Angleterre, tout ça. Et ça y est. C'est un moteur. C'est un moteur pendant 28 ans. Et là, j'ai pris ma retraite après. Et je me suis mis à l'association pour continuer dans le métier. Je m'appelle Prévost Hébert. J'ai commencé sur les pousseurs à 14 ans. J'ai commencé à l'Union Armande, un pousseur à 20. Je suis transporté du vin. Je suis rentré chez ESO. Et à 49 ans, ils m'ont mis en retraite. Et depuis ces repos, je travaille avec mes collègues à l'association. Il fallait attendre nos 18 ans, déjà. On passait notre permis de bateau. La commission, on appelait ça à 18 ans. Certificat de capacité. Certificat de capacité. Selon l'ancienneté, tout ça, on montait en grade. Ah oui, après, une fois que tu avais ton permis, après, pour monter en grade, oui, c'était ça. C'était en fonction de prendre dans l'ancienneté. Après, sur les pousseurs, c'était le permis F. Il a fallu qu'on repasse les permis F. 180 mètres. Le permis téléphone. Tout un tas de trucs. La licence téléphone. Oui. Puis le truc... Le radar aussi. Oui. La licence radar. Et le truc pour les hydrocarbures. Tous les trois ans. Ah oui, toi. Oui, c'est vrai. En stage d'hydrocarbures. Oh là là. Oh là là. Ils se sont mis commandant. Mais moi, j'ai toujours dit capitaine. J'ai jamais le grade de commandant, ça m'apporte. Et à la fin, j'ai fini mécanicien. Parce qu'ils avaient vendu le pousseur. Et puis, ils ont mis un habitail web. Et j'ai fini mécanicien. Contrairement à toi, moi, j'avais pas ce... Il n'y avait pas de problème de grave. J'étais donc mon propre patron. J'étais commandant, capitaine, j'étais... Cuisinier. Imaginier, cuisinier. Mécanicien. Femme de VNH, un peu. Mécanicien, parce que de travailler à son compte comme ça, c'est vrai que vous, vous aviez, en tant que salarié, vous étiez par une entreprise. Donc, vous aviez tous les corps de métier qui étaient là pour intervenir, pour diverses réparations. Tandis que, lorsqu'on travaille, comme moi, avec Yolande, à notre compte, il faut le débrouiller par toi-même pour être à la fois... Oui, oui. Faire différents corps de métier pour essayer d'avoir moins de dépenses possibles pour la gestion de ton entreprise. Ah, oui. Voilà. Et quand il restait un petit bénéfice, c'était pour nous. Voilà. Je me retrouve où tout allait bien. C'était l'Amérique. Ça dépendait des sociétés. L'avantage de travailler à son compte, c'est... C'est que... On est son propre chef, quoi, je veux dire. C'est une liberté qu'on paye relativement cher, quand même. Oui, oui, oui. Ça n'a pas été rose tout le temps. Non. Il y avait des fins de mois qui étaient... Difficiles. Ça, très difficile, oui. J'ai connu Georges Allot, là. Il était comme toi. Il avait un bateau poussard. Ah oui, ben... C'est moi qui prêtais des sous en fin de mois, des fois. Oui, déjà, à l'époque, vous, vous aviez plus de contrats, étant donné que c'était des grosses entreprises. Donc, il y avait des marchés qui étaient traités, des gros tonnages. Tandis que nous, notre bateau, il faisait quoi ? 700 tonnes. Donc, c'était des tonnages boum moindres. Ce qui faisait qu'on ne pouvait pas faire les mêmes prix que vous, que les grosses entreprises. Donc, on restait, des fois, jusqu'à 30, 40 jours en attente d'un fret, quoi, pour aller... Là, ça a été très dur, quoi. Je veux dire, alors que la voie d'eau, quand on regarde toutes les revues de transport et autres, la tonne de kilomètres transportée, c'est la moins chère. Et c'est celle qui a le moins de boulot. Et puis, qui ne pollue pas ? Oui, c'est moins polluant, c'est respect, que tu veux, vis-à-vis de l'environnement, tout. Et puis, c'est elle qui a le moins de boulot, donc. Enfin, de nos jours, il y a le marché des conteneurs qui marchent, maintenant. Mais c'est les gros bâtons, aussi. Ah, bah oui, c'est toujours les gros bateaux, hein, de toute façon, le... Celui-là, il n'y a plus de 38 mètres, on n'en a plus. Le type fréciné, le type fréciné, il existe presque plus, presque plus. Déjà, les canaux frécinés ne sont pas entretenus, déjà. Oui, c'est ça, le problème. Partons de là, les bateaux ne peuvent plus exister. Puis après, un bateau de 300 tonnes sur un fleuve comme la Seine, il ne peut pas rivaliser avec un convoi de 5 000 tonnes. Non, 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 pas la tonne transportée, après, c'est rapide. Monsieur, tout le monde, toutes sortes de clients possibles, parce qu'on prenait, exemple, j'ai vu une fois prendre de la marchandise à Gaillon, là, en aval de l'église de la Garenne, charger des fûts de bitume, des fûts de 200 litres remplis de bitume, froid, bien sûr, il y avait, enfin, charlie, puis je l'ai emmené à l'Anvers, et puis là, c'était, je ne sais plus, ça repartait dans un caboteur qui lui-même retraversait devant les côtes vers le haut pour descendre en Afrique. Après, on prenait des céréales, mais les céréales, c'est pareil, c'était, on chargeait ça toujours en amont de Paris ou sur Compiègne pour venir à Rouen, où ça partait dans les navires vers la Russie, suivant les marchés qui étaient passés, quoi. Il n'y avait pas, je n'avais pas toujours le même client, quoi. Non, 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 puis tu ne faisais pas toujours pareil. Ah non, je ne faisais pas toujours pareil. Non, 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 du sable et puis tout ça, tu faisais tout. Oui, une fois, j'avais même déchargé des petits pois. Oui. C'était où ça ? Nogent-sur-Seine, je crois, pour Anvers. Oui, oui. Et là, pareil, tu as vidé dans un navire. Puis, c'est parti, donc, à plus, c'est parti. Le sucre, le sucre, le sucre, oui, tout ça, les sucre. Les cacahuètes, la farine en sac. Enfin, la farine, c'était plus la partie, c'était toujours plus en France, on chargait ça à Corbeil. Oui. Puis, c'était toujours pour... Oui, mes parents, ils étaient sur les CF, tu as connu ? CF7, CF... Il y a eu le CF5, tu sais, tu as connu le CF5. Beaucoup plus jeune que toi, moi. Oui, mais le CF5, tu l'as connu. C'était le De Souterre qui était dessus. CF5 ? Non. Ça me dit quelque chose, oui, mais en toute honnêteté, non, je pense que... Il y avait sept ou huit bateaux. Et mes parents, ils faisaient tout, hein. Euh... Tu me faisais balayer la cale, et puis... Bah oui, à chaque fois, il fallait bien nettoyer la cale, parce que... Ah oui, hein. Si tu en prenais du charbon, puis que tu as chargé de la farine, n'est rien, il ne fallait pas... Ah oui, non. Il ne fallait pas que la cale soit trop... Il ne fallait pas que la cale soit trop souillée, quoi. De la noix de coco, on chargait. Ah oui, je n'ai jamais pu ça, moi. Ouais, des... Tout cassé. Puis dedans, il y avait tout plein de petits... Des petites noires, là, des... Et bien, on en mangeait quand même. On grattais. On grattais, on retiais, on mangeait... Les bouts de coco, de noix de coco. Mais en frac, on chargait ça. Et ça vidait... On venait vider ça à Rouen, ça partait sur des navires aussi. Ce qui était le plus dangereux, c'était quand même les... Par expérience, je l'ai fait deux fois, ça avait chargé des cols, les rouleaux de fer. Ah, les cols. Par contre, tu prenais des 6 tonnes, ou des... Jusqu'à une 20 tonnes, une fois. Tout à mettre sur le côté, la terre a bien la calé, de façon, après, pour équilibrer. Oui, oui. Que les cols, si jamais il y en a une qui part, ton bateau est fait demi-tour, et puis tu as vu venir. Voilà, oui, ça c'est sûr. Non, il y avait des... C'était assez de périlleux par moments, mais il fallait faire très attention. Ben, quand tu as commencé avec Corinne, c'était sur l'Ambre, je crois, quand tu faisais la Marne. Oui, on faisait la Marne. La Marne, tu peux dire que tu étais à Valence sur la Marne, enfin bon, tu l'as fait. On faisait les trajets sur la Marne, c'était un automateur pétrole, j'étais avec ma femme, et on chargeait à l'écluse des basses fermes, sur la Marne, du pétrole brut qui vient de Coulomiers. Mais tu vis d'où, ton truc ? Hein ? Tu venais vis d'où, toi ? À Villeneuve-la-Garenne. À Villeneuve-la-Garenne. À Villeneuve-la-Garenne. Ouais, les gros, pour aller en raffinerie. Ouais, c'est ça. Mes parents aussi, ils faisaient ça. Avec le Joseph. Chaland-Aoua. On vidait soit à Villeneuve-la-Garenne, ou soit à la Cime. Ça dépend de ce qu'on allait aussi. Nous, à Port-Jérôme, des fois, on allait vider à Vitry. Déjà, il fallait faire des retours dans Paris et tout ça, on mettait un temps infini pour faire un voyage. Et pourquoi tu faisais les tours Vitry ? Parce qu'il fallait les découpler dans Paris ? On avait trois barges, nous. Ouais, il fallait les découpler pour traverser Paris. Ouais. D'accord, oui. On laissait une barge à Saint-Bernard aux deux. Ouais. Et on allait chercher l'autre, puis après, on allait à Vitry. Et en descendant, pareil. Ah, puis après, tout ça, c'était fonction de la crue aussi. Ah, oui. On avait les conditions météorales. J'avais le droit, nous, ouais. On avait le droit qu'à 110 mètres. 110 mètres. C'est pour ça que c'était la crue aussi. Le coulomb, quand on le faisait, une formée, une carré et puis le pousseur, 117 mètres. Quoi faire ? Oui, je ne le pensais. On était français, on manquait une carré à chaque fois. Le carré d'une marche, c'est ça. Voilà. Normalement, ils sont formés, les barges. C'est la marche du milieu, ça ? Celle du milieu, elle est carrée des deux bouts. Elle est comme ça, puis il y a de la façon. Si vous préférez, vous avez trois barges. Non, je ne peux pas, j'ai que deux bras. C'est celle du milieu, c'est celle du milieu qui est carrée. La première milieu, c'est la carré. Celle de l'avant, c'est la formée. Elle est façonnée. Elle est façonnée dans ce sens-là pour la pénétration dans l'eau. Et puis l'autre, pareil. L'autre, pareil. Si on change le bout, quand on arrête la poche-ville, une fois qu'on est vide, on change le bout avec le pousseur. La maquette, là-bas, on ne peut pas le voir. Elle est chargée, la maquette. On l'aurait vu là-bas. Elle est chargée, là. Elle est chargée. Montant vers Paris. Montant, c'est encore. Montant vers Paris. La rivière. Et à Valence, c'est dans le sens du fleuve. Du courant. Du courant. C'est comme à Sylvie, quand j'ai dit qu'il fallait éviter, à part Jérôme, elle m'a dit éviter quoi ? Éviter, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est viré. Ah, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Éviter. Non. C'est viré. L'on disait viré. Ah oui. Le premier coup, j'ai entendu le pilote de mer dire ça. Je dis à mon capitaine, je dis qu'est-ce qu'il va éviter quoi ? Dans le fort, tu vois. Je ne savais pas le terme. Comme père Toueur, tu vois. Comme un largué les Amars, nous on dit Toueur. Toueur, oui. Ah oui, c'est Toueur. De part Jérôme, une fois chargé, on mettait 10 heures pour venir à Pause. Montant, donc. Montant, donc. Montant, montant. Une fois qu'on avait accusé Pause, on mettait 4 heures pour aller à Notre-Dame-de-la-Garenne. Là, il n'y a rien. Méricourt. Il fallait encore 4 heures. Et on allait à... En dernier, on faisait Porcheville. La centrale de Porcheville. Et on faisait 3 tours par semaine. C'était pas mal. Oui, la centrale de 10, là, à Porcheville. Parce que nous, on réchauffait notre fuel, nous-mêmes. On arrivait à Porcheville, nous, en plein hiver, le truc était à 80, 90. On vidait tout de suite. Que des fois, on faisait 2 voyages, les mêmes pousseurs, ils étaient toujours en train de réchauffer. Là-bas, parce qu'il y avait 400. Pour vider les varges, c'est allé très vite, moi ? Nous, on mettait 7 heures pour vider. 7 heures pour vider, comment de temps ? 5 000 tonnes. 5 000 tonnes, oui. Et après, tu redescends, tu refaisais à Valant, 2 retours sur Porcheville. Porcheville, aussi. D'accord. En dernier, on a fait ça au moins pendant 10 ans, Porcheville. Et puis, du jour au lendemain, paf, ça s'arrête. Et c'est un voyage par tous les combien ? Tous les 2 jours, 3 jours ? Ah ben oui, on mettait pas longtemps. Ah oui, à la tour, c'était 3 jours, quoi. On faisait plus de 3, on faisait les 3 par semaine. Ah oui, quand même. Oui, oui. Quand on n'avait pas de retard. 3 fois 5 000 tonnes. Ah ben oui. Ça en fait des camions, ça. Ah ben oui, et puis des trucs de, des wagons. Parce qu'après, au début, c'était... Au wagon. Et puis après, ils ont tout arrêté à Porcheville. On les arrêtait. Oui, oui, oui. Après, oui. Et c'est là qu'ils avaient remplacé par la... Pour vider le charbon, avec la grande roue, la roue, la roue, elle, ils appelaient ça. La roue, elle, ils appelaient ça. La roue, elle, ils appelaient ça. Non, ils l'ont fait avant. Avant ? Oui, oui. Nous, on a repris le charbon, le fio, la paille, ils avaient arrêté tout. Moi, j'étais pas souvent par là avant. Ah ben, nous, on était tout. Et les gars, CGPVN, ils faisaient le charbon, c'est pareil. Ils vidaient une barge en moins de deux avec le pro-major. Le pro-système. Rien nous arrêtait. Nous, on n'attendait pas la marée. Dès qu'on avait fini de charger, hop, la riais, puis en route. On aimait mieux avoir la marée. Bien sûr, il y avait une économie d'énergie si tu attendais la marée. Mais pour la société, il fallait, des fois, on disait, on attend deux, trois heures. Ah oui, c'était quand même un gain de temps, et surtout de parvenir. Mais en dernier, on faisait une halte à Wilké. Quand il y avait des grosses marées, on s'amarrait sur la voyagée de Wilké. Et on repartait cinq heures et demie, six heures, je ne sais plus, cinq heures. C'est quand même mieux d'attendre la marée. Puis tu arrivais à Rouen, à Pause, CGPVN, surtout à la fin, on avait trois mètres cinquante. Ah oui, tu étais en plein eau. Parce que si tu vas contre marée, au fur et à mesure, l'eau est moindre. Le tirando est moindre, donc tu es plus à naviguer plus près du fond. Ah, par contre. Tu peux marrer pas trop, parce que bon, en amont à partir de Oassel, du pont d'Oassel, pour faire attention. Même le toit, l'île Lacroix, quand il y avait du courant. Ah oui, au pont Corneille. Oui, oui. Il fallait y aller. Au pont Corneille, oui, c'est vrai, il fallait faire attention. Nous, on avait le gardot à l'avant, on le mettait à fond, et puis après on les manettes. Il fallait pas louper ton cou, parce que... Ah, des fois on rasait, et puis on repartait l'autre. Oh là 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 là. On le faisait tellement qu'on faisait plus attention, des fois. Et puis, des fois... Ah oui. Du coup, j'ai failli passer en me donnant des pieux à la Mayer, moi. Alors c'était... Là, je... La descente du... Il fallait toujours être attentionné à ce que tu faisais, hein. Là, c'est pas mon roi d'erreur, hein. Le passeur, la descente du passeur. Du Vec ? Oui, je sais pas, je discutais avec le gars à côté de moi. À ce coup, il y avait un navire descendant, j'en ai entendu. Hé, le bateau, le pousseur descendant là, qu'est-ce que vous faites ? Je regarde le radar, j'allais passer en me donnant des pieux. J'ai mis les mains à la chambre, les mains de la manette, et... Après, j'ai dit, allô, tiens, prends ça, j'avais le cœur qui m'a dit. À battre la chamade. Oh là 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 là. On s'y habitue, puis on fait plus... Même dans le brouillard, hein. Il faut être appris de... Faut pas se relâcher. Ah, c'est un métier. Faut pas se relâcher. C'est un métier, ça... Tu ne fais pas l'araignée du jour au lendemain. Non, non, non. Pas trop... Comme nous, dans ce que je faisais, moi, dans le nord de l'Europe, le plus dur, c'était la traversée de la Zélande, quoi. Dans la partie aux Pays-Bas. Entre Terneuse et puis l'écluse d'Anse-Verte à l'époque. La Terneuse, c'est un bras de mer, hein. C'est vrai, ouais. Tu croises des navires, tu t'envoies arriver derrière toi, et tu... Et puis, ils arrivent à... Très, très vite, donc, ce qui fait qu'on fait des... Un convoi à l'avant, un convoi plus. Nous, on est allé à Honfleur, hein. Ah oui, on est allé à Honfleur, c'était pareil. On a pris des sacrés coups de tabac, nous, au laboratoire. On est allé à l'estuaire, bien sûr, là, moi aussi, c'est pas... Un coup, on avait tout cassé. Heureusement qu'on a réussi à mettre les bilons, on ne sait pas comment, parce que les barges, ils sont allés à droite à gauche. C'est les hélias de cette profession, hein, c'est... Et après, on rentre en marche arrière, dans le... À Honfleur. Quand il fait beau, tu vas pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein. Dès qu'il y a un temps de cochon, ben, il faut s'adapter. Bon, Honfleur, on en a bavé, hein, pas de beau. D'après, on marche arrière, là, avec les cabins. Ce qui était bien, c'est quand même, c'est que... Tous les jours, tu voyais des paysages et des gens différents. Ah, ben, voilà. C'était... Il y avait du contact, quand même, avec le... Traverser Paris l'hiver, quand c'est Noël et tout ça, c'est d'une beauté, même maintenant encore. Ah oui, traverser Paris nuit, oui, tout à fait, c'est super beau. Mais nous, à la fin, on ne regardait plus. Mais maintenant, on est un peu ébouis par tous les projecteurs qu'il y a sur les bateaux de... Sur les bateaux de l'étoile. Mais à la fin, on regardait plus. Maintenant, c'est un autoroute, hein, la nuit. Ah, ben, moi, je ne reconnaissais pas, hein, quand on a fait des machins. Quand j'ai vu tous les pénichelons du Ké, là, de... Il y en avait pas tant que ça, quand je travaillais, moi. Ah non, non, puis là, moi, c'est pas des bateaux de l'étoile de nuit. Ouais, ben, il y en avait pas tant, hein. Quand on travaillait de nuit dans Paris, c'est pareil, avec tous les plaisanciers, ils étaient bouillis de partout, hein. Deux à droite, deux à gauche. Les flanquings, les barres, les barres, les barres. On était allongés, les deux pieds, somme-machins, en fait. Ah, ben, oui, la conduite, c'était ça, après, avec les barres, hein. Il n'y avait plus le macaron, quoi. Il n'y avait plus à monter sur les... Tu te souviens, les gavions ? Les... Le tour macaron, puis tu avais les gavions, Donc, mon père, il avait un gouverneur comme celui-là, là. Ouais. Il avait la pomme des... Il pouvait plus bouger ses mains à la fin, tellement que le gouverneur, il était dur. Alors, quand tu montais dans Paris, la mère et le père, euh... En fin de journée, tu n'avais pas besoin d'aller faire de la musculation, hein, tu l'avais fait toute la journée. Elle était faite. Elle était faite. Quand il y a une barre tout autour, ça allait mieux. Là, les gabions, le soir, je te jure, t'avais... Après, ben, avec les petites manettes pour conduire, après, c'est vrai que c'était beaucoup moins physique, hein. Ce qui explique cela, on a de l'embon de poing, après. Oui, sans les solos, c'était encore mieux, on avait le pilote automatique, après. Ah, ben, oui, il y avait plein de... Ah, ben, oui, c'est vrai que... Ah, ça a évolué, tout ça ? En Seine-Maritime, des fois, on était tous dans la cuisine avec le cristaux, là. Le bateau, il marchait tout le sol. Ah, ben, oui, hein. De temps en temps, on allait voir, quand même, s'il n'y avait pas un... C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Avec l'autier, à l'autier, à l'autier, à l'autier, à l'autier, à l'autier. Ah, ouais, t'as vu ? Ah, ben, il a mis le pilotage automatique. Il est parti. Mais il s'endormit, le gars, sans doute. Ben, ou il s'endormit ou il est parti faire un tour. Nous, on avait un homme mort, hein. Il s'appelle ça. C'est-à-dire ? Tous les deux minutes, ça sonnait si tu le mettais. Ah, oui. C'est pour ne pas t'endormir. Ah, oui, oui, c'est ce qu'ils ont... Ah, si t'appuies pas... Dans le TGV, je crois. Ça a coupé, puis ça a coupé les moteurs. Dans le TGV, c'est ce qu'ils ont... Ça a coupé les moteurs. Heureusement, il vaut mieux, le TGV, parce qu'il y a trois cent quémetreurs. Les soldats, je vais m'étonner, quoi. Ben, surtout vous, avec les moteurs, il fallait quand même... Dans le canal de Tancarville, il allait tout droit. Tu le mettais au milieu, il ne bougeait pas. Il faut qu'il y ait de vent, vous dire. Il ne faut pas qu'il y ait de vent, hein. C'est quand il y a un bon vent dans le canal de Tancarville. Il reprenait bien, quand même, je me rappelle, avec le coulomb, il n'y avait pas de bouteur, c'était quelque chose-là, sur la barge. Eh ben, changer le pousseur debout, il a pris tout le canal en marche arrière. Ah oui, avec le moteur, c'était le gouvernail à l'avant du bateau. Nous, on en avait, ouais. Oui, mais il n'en avait pas, là. Ah oui, il n'en avait pas, là. Oui, ils n'en avaient pas. Puis, il faisait tout le canal, je me rappelle. En marche arrière, l'avant, il traînait dans... Ah ben, dans les roseaux. Les roseaux. Après, ils ont mis des moteurs à tout. Ah oui, puis maintenant, il y a des propulseurs d'étrèves et tout ça. Propulseurs d'étrèves, c'est ce qu'on avait aussi, non ? Sur les sols, là. Tu fais ça, il ne peut pas tout. C'est une autre navigation par rapport à l'époque du Fauvette, qui est à 90 ans. Ah, c'était le propulseur d'étrèves, c'est super. Surtout, nous, pour aller ravitailler les navires et tout ça, il fallait des fois se mettre... Ah, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Ah ben, oui. C'est-à-dire que, quand vous voulez accoster, vous pouvez accoster l'avant avec le propulseur d'étrèves. Alors, sinon, c'est beaucoup plus facile. Vous avez une motorisation à l'avant, une motorisation à l'arrière. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai un traché qui m'a marqué. C'est quand on a foutu la passerelle des avant-lères. Avec le pousseur à bain. C'était Michel Delia, j'avais 14 ans. Il rigole pas, toi, parce que... Risque-péril. J'ai dit encore, Michel, c'est dangereux. J'étais jeune, moi. Et le coin du Troï, il a pris dans un... C'est de la fonte ? Ah oui, c'est de la fonte. Tous les gens, ils étaient sur le maja, regardez. Des l'Irna, ils se sont fait... Et on a cassé le... Ah oui ? Et puis, il n'est pas tombé à l'eau, là. Non, 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 heureusement. La fonte, elle a cassé à certains endroits, tu vois, qu'on a touché un tout petit peu. Ah oui ? Et dis donc, ça a passé au tribunal. Et puis tout ça, c'est... Ah ben, je le doute, tu vois ça en plus. Tu regardes, il y a un jour qui passe... Il y a un truc, c'est tout en ferraille, au lieu de la fonte. Ah oui ? Ouais. C'est mon capitaine qui a fait ça. Il a passé au tribunal, j'aimais autant le dire. Et après, on marchait jour et nuit pour payer. Comme ça, je suis rentré à l'histoire, parce que j'en avais marre. Ben oui, hein. J'avais 14 ans, voilà. Je me souviens d'un transport, il y avait une grande crue, je ne sais pas si je peux dire en quelle année c'était. 82, il me semble qu'on a eu une grande crue. Et donc, je faisais un valant à Vernon. J'avais chargé des graines à Vernon et je venais faire un déchargement sur Rouen pour le bassin Rouen-Cueillis-la-Bercue. Et ben là, on avait passé sur le barrage des éclises de la Garenne. Ça devait très fort. Il y avait encore 2 000 m3 ici, aux écluses, aux barrages de Pauze. Et je me souviens que l'entrée du chenal des écluses d'Anfraville, ça avait été assez périlleux. Laborieux. Laborieux, on va dire. J'en ai connu avec les caboteurs, oui. Et puis les pousseurs. Et là, avec la vitesse du courant, on descendait le fleuve à une vitesse grand V. C'était l'incru là où tu parles. J'avais descendu avec un 100 mètres de caboteur et on est passé sur le barrage de la Garenne. Et il avait chargé lourd, parce que pour lui, il y avait de l'eau. Oui, oui, oui. Alors, je lui ai dit, c'est pas normal. Puis quand on va rentrer au chenal de Pauze, vous allez voir, ça n'a pas manqué, quand on est rentré, on est rentré, mais après, on est déscollé à terre. Ah oui, il n'y a pas d'eau dans le chenal, il n'y a pas beaucoup de tir en dos. Et quand, en dernier, il mettait un pousseur à manœuvre, pour avoir... Ah oui, mais là, quand il sortait du machin, les pousseurs, il poussait sur l'avant du... Alors, il ne faut plus le prendre, la pousseur, parce qu'on l'aurait écrasée. Quand il l'a fait... Il y avait une dange de pétrole qui est de barrage, qui est une barge qui a passé le barrage, je crois. Non, il s'est mis en travers, il y en a une qui a passé. Il y en a une qui a passé. Lui, le dernier que j'ai connu, il a resté... Ah, il est en travers, il y a des photos. Et puis nous, on avait bloqué le port de Rond pendant cinq semaines, en greculement. Les verres, je t'attaque. Au point de vue édito-carbure, tout ça, vous aviez des contrôles pour la pollution, tout ça, vous l'avez effectué. Mais les vannes, tout ça, les vérifications des vannes, pourquoi ça ne fuit pour éviter les pollutions ? Le seul chose qu'il fallait qu'on fasse, c'est vider la salle des machines et tout ça. Dans des stations appropriées ? Faire venir un camion. Ah oui, c'était un camion à l'époque ? Qui pompait sur la fin. Oui, sur la fin. Et on a perdu un lift et souvent, il nous contrôlait. Oui, comme nous, c'était pareil. Nous, on avait tous les huiles. Enfin, moi, je n'ai pas fait d'hydrocarbure, mais tout ce qui était huile de vidange et autres, on fallait tout en donner dans des stations appelées sur lesquelles ils nous ont donné le livret et puis ils remettaient la quantité que j'avais donnée. On avait un peu huile spray pour faire les vidanges huiles. Ah oui. Il en faisait bien un camion au Ketson, on devait... On tomait la chale. Des fois, ils mettaient du produit en pollution. Puis un coup de jet et ils nous... La salle des machines, elle était super protégée. Oui, oui, c'est ça. On a les verges qui s'effondrent parce que les verges ne sont pas entretenues, la Seine, les fleuves ne sont pas... Le fleuve et les canaux ne sont pas curés parce que... On dit curé parce que dans notre vocabulaire, on dit dragué. Mais je crois que dans le terme terrien, c'est curé. C'est curé. Avant, on voyait beaucoup plus de traillages et de tout ça que Malinan. Maintenant, c'est les pousseurs qui faisaient... À la fin, c'est les pousseurs qu'on faisait... Vous voyez la barche qui faisait un petit coup... C'est des bateaux avec l'enfoncement de 3,50 mètres qu'ils peuvent avoir. C'est eux qui curent le fleuve, les canaux. Il n'y a plus d'entretien et malgré que notre réseau de voies navigables en France doit comporter environ 7 000 kilomètres, je ne saurais dire combien ils sont exploitables réellement, mais beaucoup plus ils pourraient l'être et s'il y avait eu un entretien suivi par l'entretien des berges, le curage de ces fleuves et canaux, sachant quand même qu'on est quand même le transport le plus économique. On prend n'importe quelle revue de transport. Il est prouvé par A plus B qu'à la tonne kilomètre transportée, c'est la voie d'eau qui est la plus économique, écologiquement parlant également. Je ne comprends pas que... Même en pollution, tout ça... Oui, bien sûr, en plus en pollution, tout à fait. Avec la réglementation sur les moteurs diesel qui sont tenus d'avoir des normes comme les véhicules, comme les véhicules des VL, les véhicules des voitures. Oui, tout ça, nos politiques, nos dirigeants, je ne sais pas, il n'y a pas peut-être la même volonté de transport fluvial en France qu'il peut y avoir dans nos pays voisins, que ce soit la Belgique ou même les Pays-Bas. Les Pays-Bas, certes, c'est un pays où ils peuvent essentiellement compter que sur la voie d'eau. Mais en Belgique, quand on voit tout ce qui se transporte, par rapport à nous, à France, il y a une autre politique voie d'eau. voilà. Non, c'était un super métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, ça, c'est sûr. Nos dirigeants, nos politiques ne sont pas pour, comme je l'ai déjà précisé 20 et 20 fois, il n'y a pas une volonté de voie d'eau, donc ça, c'est assez indéniable. Tant qu'il n'y aura pas assez de volonté d'entretenir, de faire connaître cette voie d'eau, si on prend l'exemple de la liaison Seine-Nord, actuellement, comment là, pour aller dans l'ordre de l'Europe, comme je posais, c'est possible que par des bateaux de type Fréciné. On nous parle d'un canal qui doit se faire de la région de Compiègne pour rejoindre Douai, qui doit faire environ 100 km, sans dire trop de bêtises, ça fait 20 ans qu'on en parle. Monsieur Sarkozy s'était engagé à le finir pour 2013, je crois qu'on doit être en 2018, il n'y a pas le premier coup de pioche qui a été donné. Là, il y aurait des projets pour 2020, mais bon, on en parle depuis des années 90 qu'on en parle de ce canal. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas une volonté de voie d'eau. Et ma grande déception, c'est ça. On a disparu, on a disparu vite fait, c'est incroyable. Bien sûr. Les pousseurs, c'est bien sûr, après, tous les petits bateaux, on est disparu. Ben disons, petit à petit, on ne voyait plus de petits bateaux, on ne voyait plus de ceci. Il y avait sablié, ça grouillait. Mais après-guerre, c'est vrai que, bon, après-guerre, en 1945, c'est là qu'ils ont commencé à faire des constructions sur les forges de Strasbourg, à l'Escar, là. C'est des bateaux qui ont été construits dans les années, comme je ne sais pas de bêtises, des années 1950 à 1960, à peu près. Il y a une très grande quantité de bateaux, il y avait tout à relancer après la guerre, il y avait toute une économie à en mettre en place. Et la construction, toutes les constructions à refaire suite au bombardement, tout ce qui est qu'on a pu connaître avec cette deuxième guerre. après ça, ça a été le boom jusque dans les années 70. Et après, à partir de 70, on a eu une descente dans les transports qui a été aggravée par le passage d'un ministre des Transports dans les années 75, le mémoire, M. Fitterman. Et là, ça a été le déclin. Moi, je pense que, personnellement, le déclin de la profession a commencé dans ces années-là et ça ne s'est jamais amélioré depuis. Ça a été toujours en... Pour les bateaux de type Fréciné, il n'y avait plus d'avenir. Autant qu'il y a eu beaucoup de travail pour ce type de bateau dans les années après-guerre, jusqu'à 70, 80, allez, un maximum de 80. Et après, les bateaux type Fréciné sont tombés à l'abandon et puis ça a été une évolution des convois poussés, des convois de 5 000 tonnes, tout ça, des gros bateaux. Le bateau Fréciné, c'est un bateau de 38,50 mètres par 5 mètres de large. Qui tient son nom de M. Fréciné. Toujours dans cette volonté de supprimer du tonnage sur les voies d'Avilliam, il a été mis à instaurer un plan de déchirage. Ce plan de déchirage consiste à racheter notre permis d'exploitation du bateau parce que chaque bateau a un permis d'exploitation sur lequel il est mentionné le nom du bateau, le propriétaire, le tonnage, le port en l'eau au maximum que celui-ci peut transporter. Et en fonction de ce tonnage maximum, il était alloué une indemnité au tonnage, à la tonne, pour supprimer ce bateau qui partait au déchirage. Tout simplement, le bateau était au l'Office National d'Avillation, donc à l'époque, l'ONN, rachetait donc ses permis d'exploitation et le marinier s'en allait avec cette indemnité et son bateau, lui, il partait au Chahimou. Du manque de bateau fréciné sur notre réseau dans ce qu'il seurt. C'est devenu un peuähé, mais c'est devenu un peuähé. – Sous-titrage FR 2021